... Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de l'histoire du corbeau et le renard ? Fable connue mondialement et écrite par le français Jean de La Fontaine dans son livre Fable choisie mise en vert. Mais combien d'entre nous avons-nous connaissance de celui qui l'a influencé et inspiré ? Il est le concepteur et l'instaurateur de la littérature il y a plus de 1200 ans. Je vous présente l'époustouflant Abdallah ibn al-Mukatha. Né en 720 à Gourg en Iran, il grandira à Basoura et y suivra ses études. Très vite, il se passionnera pour la lexicographie, la grammaire, les sciences des généalologies, l'apprentissage du Coran ainsi que les sciences des traditions anciennes. Il fut doué d'une grande éloquence en arabe et en perse aussi bien à l'oral comme à l'écrit. Ibn al-Mukatha était fasciné par le comportement de l'homme en général et de celui qui possédait le pouvoir. Son désir pour le bien et la droiture le poussera à écrire deux ouvrages qui seront considérés comme les premiers essais de formulation explicites du concept de la littérature. Le premier ouvrage se nommera « La grande littérature ». Elle sera divisée en deux parties, l'une traitant des puissants et du comportement que leur entourage doit adopter à leur égard pour les conseiller et les seconder dans l'exercice du pouvoir. La deuxième partie sera consacrée à l'amitié, aux relations entre amis, à l'art de les choisir et de bien les traiter. Le deuxième ouvrage s'appellera « La petite littérature », recueil philosophique et conseil. Mais son exploit dans le domaine sera de traduire un livre de contes indiens, le Panchatantra, et s'inspirera de lui pour écrire une œuvre qui va émerveiller le monde à son époque et illuminera la littérature européenne à partir du XIe siècle. Il se nommera « Kalila Wadhimna ». L'objectif de ce livre sera de faciliter à une société de vivre en paix et un guide de gouvernement à destination des princes à travers des fables sous forme de prose. Il usera de sa sagesse pour adresser des messages et des conseils aux gouverneurs lorsqu'il était reconnu qu'ils avaient fauté ou avait commis des actes détestables, par le biais de contes et d'histoires mettant en scène des animaux et des gens du peuple. Il sera divisé en 18 chapitres dont 5 seulement correspondront au livre indien. Chaque chapitre s'ouvriront par une question du souverain envers ses conseillers, savants et philosophes sur les conséquences d'un comportement. Ensuite, expliquera par une histoire dont les acteurs sont des animaux et les personnages principaux de Chakal, nommés Kalila et Dimna. Chaque histoire s'achèvera par une leçon de morale. Outre le caractère plaisant des histoires, ce sont les proses rythmées et les dialogues vifs ainsi que spirituels qui feront le charme et la force de cet ouvrage. La particularité de ce trésor littéraire est qu'il sera illustré par 105 peintures, ce qui fera à son époque l'un des premiers livres dans l'histoire de l'humanité à se distinguer dans le monde. Il influencera un grand nombre d'œuvres majeures de la littérature orientale, comme les célèbres contes des mille et nuits. Le chef-d'œuvre d'Ibn el-Muqaffa va traverser les frontières et sera traduit 200 fois dans plus de 50 langues différentes. Les premières traductions arriveront en Europe fin du XIe siècle en grec et en hébreu. L'italien Jean de Capoue, au XIIIe siècle, fera la traduction en latin. Le livre se nommera « Directorium vitae humanae ». L'historien et traducteur français Pierre Poussinet fera une deuxième édition en latin en 1666 sous le titre « Specimen sapientis endorum veterum ». Ces deux traductions inspireront énormément Jean de La Fontaine et fera une adaptation des fables d'Ibn el-Muqaffa en français sous le titre « Le livre des lumières ou la conduite des rois ». Toutes ces traductions deviendront rapidement des classiques de la littérature et seront intégrées à la formation de base des secrétaires travaillant dans un gouvernement. L'historien, traducteur et spécialiste en littérature arabe le français André Miquel traduira le livre et écrira. Le lecteur cultivé trouvera plein plaisir et satisfaction à lire l'élégante version d'une œuvre tant goûtée pendant le Moyen-Âge, œuvre aussi à laquelle les grands fabulistes des grandes littératures de l'Occident sont redevables pour bien des thèmes. Il quitta ce monde à l'âge de 36 ans et laissera derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez atterrir au IXe siècle pour découvrir le prestigieux médecin des pauvres, dont son caractère indépendant fera de lui un innovateur dans sa profession, révolutionnant ainsi le monde de la science médico-pharmaceutique. Partagez cette vidéo, car il est grand temps que l'humanité découvre ses héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité. Sous-titrage ST' 501